Le 3 décembre dernier, un conseil municipal mouvementé adoptait un projet de réaménagement végétal de la place du Grand Jardin avec pour conséquence de transférer les nuits du sud vers le parking Marie-Antoinette situé à 50 mètres. Une décision qui serait donc reportée pour l'instant d'une année en raison de fouilles archéologiques imposées par le ministère de la Culture. Un report qui ravit les Vançois. C'est dans un lieu qui attire tout le monde. Si ça se méfait sur un parking, ça ne rimerait rien. C'était aberrant de faire ces nuits du sud où il y avait si peu de place et tous les Vançois vont être très heureux de cette décision. Des Vançois qui sont très attachés au charme et à la convivialité de la place du Grand Jardin et craint d'un festival qui fête aussi le bonheur économique des commerçants et des restaurateurs chaque été avance. Des restaurateurs selon lesquels la mairie a pris une décision pleine de sagesse. Je pense qu'ils reviennent en arrière gentiment, sans se désavouer, c'est du politiquement correct. Comme vous le savez, il y aura des élections, donc ça fera certainement partie du package des candidats. Et là, on verra bien, je pense, à la rentrée, ce qu'il sera prévu à ce niveau-là. Provisoire ou pas, le maintien des nuits du sud sur sa place historique oblige les programmateurs à penser à l'été 2019 qui arrive à grands pas. Je pense qu'il faut que tout le monde d'aujourd'hui apporte du bonheur, apporte à cette renaissance, si on peut dire, du festival de la place du Grand Jardin. Donc moi, je suis disponible et disposé à faire le maximum pour que le festival continue à exister de la façon comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Futur enjeu électoral ou pas, la mairie de Vance, qui n'a pas souhaité s'exprimer, a toujours réaffirmé sa volonté de préserver la survie des nuits du sud. Reste à savoir quel en sera son lieu définitif.